Marseille, entre ciel et mer. Là, ça y est, c'est parti, c'est les Jeux, c'est les Jeux en France et l'événement, il commence maintenant, cette grande fête du sport. Aujourd'hui, c'est la grande fête des Jeux qui commence. J'ai été impressionnée par le nom de bateau. Quand on a vu le belème arriver, mais aussi toute la barête derrière, ça a fait un coup, là, waouh ! Cap, sur la Ratsud, pour le belème. J'ai vraiment envie de prendre du plaisir et d'avoir la chance de naviguer à Marseille et de jouer avec ce vent qui n'est vraiment pas simple à comprendre. Le vent des Jeux souffle sur la marina. C'est devenu un peu la mecque, je pense, de la voile française. Il y en a qui ne vont pas être contents, si je dis ça, mais clairement, on est bien ici. Depuis un an et demi, le site olympique est devenu le QG de l'équipe de France, une structure unique taillée pour des champions, immersion au cœur d'un pôle d'excellence. Camille Lecointre et Jérémy Mion, c'est l'histoire d'une alchimie. On a plus qu'à se faire les réglages, non ? Ouais ! C'est vrai qu'avec Camille, on se complète bien, déjà, on s'entend bien, en tout cas. Le ton monte jamais trop sur le bateau, même si on est hyper exigeant et que, voilà, en tout cas, il n'y a pas d'engueulade, quoi, pure et dure, on se dit les choses. On essaye de déterminer nos points forts, nos points faibles, et si l'un et l'autre, on arrive à boucher les trous et à compléter les points faibles de l'autre, c'est génial, c'est là que ça fonctionne, quoi. On a l'impression d'être, genre, la veille des Jeux, quoi. Ça, on est encore. On n'est pas prêts, nous, hein ? Depuis septembre 2022, le duo ne fait qu'un en mer. L'équipage représentera la France cet été sur la nouvelle épreuve olympique, le 4-70 mixte. La marina est devenue leur terrain de jeu. On est parti, go. Le duo tente d'apprivoiser les courants et les vents. Un accès privilégié à la rate de Marseille, dont peuvent bénéficier aussi Marie Barrué et Louise Cervera. T'as tout ce qu'il faut, là ? Ouais. Alors, fraté, est-ce qu'on est prêts pour cet entraînement ? Grave, il y a du vent, il y a du soleil. Et on est en lit, grave. On est contents. Petite mise à l'eau avec ma partenaire Louise Cervera. Nous avons 10 minutes de retard, je pense que l'entraîneur ne va pas être très, très content. Prête ? Allez, c'est parti. Un quotidien fait d'entraînement, de dépassement de soi et d'entraide. On s'est toujours dit pendant cette préparation olympique que si l'une d'entre nous allait aux Jeux olympiques, on pouvait compter sur l'autre pour l'accompagner sur la dernière ligne droite. Parce qu'on se rend pas compte, mais d'avoir une partenaire d'entraînement, c'est quasiment indispensable parce que c'est une personne qui est là quasiment au quotidien. Quand les moments sont durs, avant je me disais, Marie, t'as la médaille d'or à Paris 2024. Maintenant que j'ai plus cet objectif de médaille aux Jeux olympiques parce que je vais pas au jeu, faut puiser vraiment profond dans mes ressources pour trouver cette motivation et toujours rester positif parce que par contre, si je commence à être fatiguée et négative, mon rôle il sert plus à rien. Dans la quête de performance, rien n'est laissé au hasard, tous les détails comptent. David Lagné travaille sur la rate de Marseille depuis trois ans. C'est le monsieur Météo de l'équipe de France. Là, on sort gentiment. De la rate de Marseille, il en connaît tous les secrets. On a équipé le bateau d'instruments de mesure. Donc on peut enregistrer la force du vent, les directions du vent en tout point du plan d'eau. Donc je vais me déplacer. On sait exactement où on se situe sur le plan d'eau. Et donc la collecte de ces informations-là nous permet de recréer le champ de vent de la rate. Beaucoup de paramètres peuvent perturber l'athlète au matin des régates. Il ne faut pas que l'incertitude météo soit un frein à sa performance. Son rôle est essentiel pour aider les athlètes à établir leur stratégie sur l'eau. Un peu comme un jeu d'échec, en fait. On répète du coup les placements par rapport aux autres. Et en compétition, quand on se retrouve dans une position similaire à ce qu'on a vu à l'entraînement, on peut réagir parce qu'on contrôle notre bateau, mais on contrôle ni la météo, ni les adversaires. David scrute avec attention tous les courants et les vents dominants. Là, c'est agité, là. Là, ça commence à être agité. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Après, les athlètes, c'est plus technique. C'est plus technique. Ce n'est pas que de la météo, justement. C'est de la conduite. C'est comme un peu en Formule 1. Il faut piloter. C'est du pilotage, quoi. Le plan d'eau de Marseille est réputé pour être l'un des plus techniques et capricieux au monde. Après deux heures passées en mer, la séance du jour a été bien intense pour les athlètes de l'équipe de France. C'était une super nave. On s'est bien entraînés avec Marie. On a fait des départs avec pas mal de monde. Je pense qu'il ne manque pas grand monde sur la baie pour... Tous les étrangers sont quasiment tous là. Tout le monde a une base. Chaque nation a sa base ici. Et là, ça va enquiller les heures jusqu'au jeu, ça, c'est sûr. A demain, ma petite loulou. T'as bien bossé aujourd'hui. Toi aussi. Bravo. T'es plus forte que ce matin. Ouais. On va progresser. Merci. La journée de David n'est pas finie. L'heure est au débriefing avec le staff de l'équipe de France. Puis là, la carte du champ de vent nous indique les intensités. Plus c'est rouge, plus c'est fort. Moins c'est rouge, moins c'est fort. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, voilà, super. Voilà, comme ça. Voilà, ça, c'est très parlant. Là, on peut l'animer comme ça et on voit que ça se renforce et on voit que ça prend de la droite. On a pas mal d'experts. Donc là, David, bien sûr, sur l'aspect météo, mais on a des data analystes, on a des gens qui travaillent vraiment sur la préparation du matériel. On a tout ce qui est préparation physique, préparation mentale, diététique, nutrition. Enfin voilà, tous ces intervenants possibles et c'est important d'avoir un espace d'échange pour vraiment tous s'enrichir les uns les autres. Pour profiter pleinement des infrastructures, la double médaillée olympique a quitté la Bretagne pour s'installer tout près de la marina avec son compagnon et ses deux enfants. Gabi, t'es prêt à aller à l'école ? Ouais, on va préparer tout le sac peut-être. Ah bah il est prêt aussi. Donc c'est papa qui vient te chercher aussi ce soir. Tu vas dire aux copains que t'es dans le nouvel appartement ? C'était primordial de venir m'installer à Marseille. C'était un peu un choix de vie, un choix qu'on a fait en famille, de tous bouger ici mais pour des raisons pratiques on va dire pour éviter de se déplacer et d'être tout le temps partie de la maison à droite à gauche toute l'année. C'est important de trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle, donc moi ma vie sportive et ma vie personnelle. En l'occurrence ma vie de maman et le temps passé avec mes enfants. Ça veut dire des fois revoir un petit peu des horaires, des journées un peu plus que ce qu'on ne l'aurait fait auparavant mais en tout cas quand on est sur l'eau, tous les deux sur le bateau avec Jérémy c'est à 100% et il n'y a aucun temps perdu quoi. T'enlèves pas tes chaussons hein ? Je la dépose le matin et ensuite je file après au pôle pour aller à l'entraînement. Ça va vite ! Être rapide et puissant, gagner en explosivité, c'est souvent plusieurs heures passées en salle de musculation. Nicolas Mariettan à la charge de leur préparation physique. Alors la priorité au départ c'est toujours l'athlète. En fait, on fait toute une série de tests pour voir ce qui va et ce qui marche un petit peu moins bien chez l'athlète. C'est là le point de départ du travail individualisé. C'est vrai que par rapport aux conditions que nous avions avant, là aujourd'hui on a une aisance dans le travail, on a une qualité de matériel qui fait qu'on est content de venir, on profite de ces installations là. chaque détail compte pour que le sportif puisse exceller le moment venu. Allez c'est parti, la dernière série. Allez on pousse, on pousse, on pousse, c'est bien ! Allez encore ! On descend, et ça monte ! Les cris de souffrance et de douleur laissent place par moment à quelques éclats de rire. Alors je dirais pas que je fais de la danse classique, mais le hip-hop et tout ça va. Les petits mouvements de hip-hop, elle me l'avait bien caché ça, tu vois ? Non et puis là avec les jeux, c'est vrai que c'est beaucoup sérieux quand même, donc les petits mouvements comme ça, ils se font de plus en plus rares. Donc non mais c'est surtout que voilà, on sort plus trop. Très bien, très bien, très bien. Même dans les moments de détente, la quête de performance n'est jamais très loin. Ce jour-là, les athlètes ont un atelier de cuisine avec le chef Mazia. Au menu du jour, ils trouvaient la bonne recette du succès. On va déguster quelques produits au fur et à mesure pour que vous les ayez bruts en tête. D'abord c'est de se faire plaisir et voir comment on peut décliner ça. Camille, apportez-le ses courgettes, elle va tout faire Camille. J'ai appris, il n'y a pas passé trois heures à couper les légumes. Voir expliquer un peu comme ça, de manière ludique, comment on peut, sans se prendre trop la tête, avec des moyens simples, changer un peu ce côté nutritionnel qui peut parfois être rédabatif et chronophage. Moi je reçois les athlètes en entretien, un par un, et on répond à leurs problématiques qui sont différentes. Il y en a qui vont chercher à prendre de la masse musculaire, d'autres à perdre de la masse grasse. Des athlètes qui sont souvent malades, souvent blessés, on va essayer de le corriger par l'alimentation. On sent une déception dans ta voix là, qu'est-ce qui se passe ? Ben non, c'est marin, c'est iodé mais bon, je ne sais pas si ça va avec les courgettes quand même. Je veux dire qu'on peut aussi prendre du plaisir pendant la compétition à manger des choses un peu différentes. Une équipe de France qui a de l'appétit. Camille Lecointre, Louise Cervera et Jérémy Mion font partie des 14 athlètes sélectionnés. Ils vivront ces Jeux particuliers à la maison. Je sais que je suis encore en bonne forme physique, que le corps tient, que j'ai encore la motivation, la flamme qui brille en moi. Je pense que le résultat que je vais faire aux Jeux Olympiques, ce sera le nôtre en fait. Ce ne sera pas que le mien mais ce sera toute l'équipe derrière et en particulier Marie qui est là maintenant depuis quelques temps. On a cette Marina grâce aux Jeux. C'est vraiment un héritage de dingue qui j'espère servira dans les années à venir. Depuis plusieurs mois, la Marina est le témoin privilégié de cette quête de médailles. Faites d'efforts, de doutes et d'espoirs. Une page de l'histoire des Jeux et du nautisme est en train de s'écrire à Marseille sous le regard de ses champions. J'ai luvé à Marseille. Je munظise. Le divertissement est important pour nous les